Salut tout le monde, c'est Koontos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Beyond Good and Evil HD, j'espère que vous allez bien pour l'épisode de Suisse, je crois, je suis en train de me remémorer les touches. Donc la défense est arrêtée juste après l'enlèvement de Page qui n'était pas cool du tout. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gardes dans tous ces cœurs, ne vous faites surtout pas repérer, on se retrouve plus loin, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure ! Qu'est-ce qu'il foutait là-dedans lui ? On l'avait perdu de vue ! Ouh, il y a un truc à droite ! Non, il n'y a rien du tout à droite ! Bonjour ! Ouh, message ! Shony, Double H nous a prévenu pour Page. Il l'a vu entre les mains des sections Alpha. Ne perds pas espoir, Shony. Boucle le reportage, c'est comme ça qu'on pourra sauver Page. T'inquiète, t'inquiète. Nous on va le sauver notre Page. Bande de Bicles. Ça vient d'en dessous et vous n'avez même pas à me voir quoi. Oh là là, vous me faites pitié ! Ouh ! Ah oui, alors, je ne sais pas si c'est là. Mais je sais que le HD, quand je suis en version HD, il y a un endroit comme ça et en fait je vais passer à travers le mur. Ce n'est pas très agréable parce que ça veut dire qu'il faut que je recommence la vidéo. Mais alors, il y a un mec ici, bah la stratégie ça serait de faire ça. Hop, on se baisse. Voilà. Et après lui il vient là et on fait. Et voilà. Technique de four. Voilà, on a pu passer en mode discret aussi. Ça aurait pu être une possibilité mais moi j'ai toujours fait comme ça, du coup je vais rien changer. On l'avait pris en photo ça ? Oui on l'avait pris en photo. Je suis con. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Est-ce qu'il vient vers nous ou il reste à son poste là-bas ? Oh merde. Non, non c'est vrai, il reste là-bas. Ok. Ça m'arrange un peu. Du coup, cet endroit je n'ai jamais fait en mode discret. Je vous l'avoue. Mais ça ne doit pas être bien compliqué. Hop. Et voilà. Alors, j'ai décidé dans ce jeu d'essayer de faire le plus de discretions possible. Essayer de tuer le moins de gardes, enfin le moins de gardes. Essayer de faire le maximum de choses sans me faire repérer, ça pourrait être marrant. Sachant que je ne l'ai jamais fait. Par contre... Voilà celui-là ça va être un peu compliqué. Ok, au moins je sais qu'il s'arrête là. Discret, 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 discret. Vous voyez, on est des beaux gosses. On y arrive très très bien. En plus ça nous évitera... Ouh ! Double H. Mademoiselle Osiris, je suis coincé par les flammes ! J'ai débloqué, t'inquiète pas ! Boum ! Boum ! Et boum ! Bien ! J'arrive ! Hop ! Je vais faire une petite sauvegarde. Hop ! Oui parce qu'il y a un endroit, je vous dis, on va passer à travers le sol. Enfin, on risque ! Ça ne le fera pas forcément. On risque de passer à travers le sol et ça va faire buger le jeu. Du coup, il va falloir que j'éteigne la PS3 et que je l'aurai eue. Ça me l'avait fait quand j'avais fait mon let's play sur mon ancienne chaîne en fait. Du coup, j'ai retenu la leçon. Et je ne me ferai plus avoir. Yeah ! Oui, je vérifiais juste que le son enregistrait bien parce que je ne voyais pas les petites particules. Et en fait, je croyais que ça a bugué. Mais apparemment non. Le mec qui pète les plombs. Bon alors, double H, appuie. C'est bien. C'est bien. Mademoiselle Osiris, si vous n'avez pas d'autre choix, faufilez-vous dans le dos des gardes et frappez leurs bonbonnes de respiration. Elles ont un défaut. On se retrouve plus loin. D'accord, d'accord. Ok. Alors là, j'ai désactivé les airs pour tout le temps. D'accord. Toi, tu vas passer par où mon petit ? Ah, tu as un chemin. D'accord. A tout à l'heure. Alors. Voyons, voyons. A qui le tour ? Ah oui. Cette phase, elle est assez simple. Elle est même très simple. Ouais, tu es un garde pour le fun. Tu peux pas juste l'épaule. Hop. Voilà. Regardez, là on passe derrière. Hop. Et là, on pourrait le tuer. Mais moi, je veux pas faire ça. Moi, je me casse. J'ai dit, on essaye de faire le plus de discrétion possible. Mon épaule me gratte, mais c'est quoi ce bordel ? Ah. Je suis fait piquer par un moustique cette nuit. Hop. Tout en discrétion. Il m'a repéré. Enfin, il m'a vu. Il m'a pas repéré. Voilà, tu vas faire quoi ? Hop. En général, je les tue aussi. En fait, j'ai jamais fait le jeu sans me faire repérer. Enfin, pas sans me faire repérer, mais sans... À chaque fois, j'essayais de tous les tuer, en fait. J'essayais pas de passer en mode distrait. Et passer en mode distrait, c'est tout ça plus sympathique. Ah, grand cœur, je sais. Allez, la boîte de capote. Ok. Vas-y, retourne-toi. J'ai peur à Paul. Je m'en vais. D'accord, j'ai compris. Merci. Non, pas zone nettoyée. Je suis encore là. On la refait. Il rend mieux, cette fois. Bon, je l'ai fait à la Wallegan, là. J'avais la flemme d'attendre. Je vais faire, moi, ça ! Ok, ça, c'est bon. À toutes les patrouilles, conservez vos postes et restez en alerte. Interceptez et détruisez. Ah oui, là, on est... Je vais vous montrer où on est. Je veux que tu appuies. Normalement, si on va là, on retourne. Ou Paige s'est fait enlever, en fait. C'est très guère. Voilà. Donc, maintenant, on peut revenir là, en cas d'urgence. Si jamais on a... On a un petit souci, qu'on a oublié quelque chose. Un animal ou quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce qu'il reste des animaux ici ? Je ne crois pas. Ah si, il en reste un. Il en reste un. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas... C'est pas le con. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas à quoi il sert. Il sert à juste à prendre une photo. Mais je ne sais plus à quoi il ressemble. Je ne sais plus lequel c'est. Toi que si, j'ai peut-être ma petite idée là-dessus. J'ai peut-être ma petite idée. Le but, ce n'est pas trop compliqué. Il faut éviter de se faire repérer. En restant caché derrière les caisses. D'ailleurs, si vous voulez être logique, il fallait mettre 2 sections alpha de chaque côté. Après, je dis ça, je ne dis rien. Normalement... Voilà, là c'est bon. On peut bourriner. Alors... Là, nous avons... Deux trucs. Ah non, ça c'est profiteur. On n'a qu'un truc du coup. Et c'est par ici. Parce qu'en fait, vous avez vu, j'aurais pu prendre en photo le truc. Mais en fait, il faut d'abord qu'on boucle le reportage. Et après, on pourra y aller. Alors, l'animal, il doit être ici. En fait, je ne sais plus si je l'ai déjà pris celui-là. C'est pour ça que je... Je ne suis pas certain. Et regardez, juste ici. Il y a plein de rats. Boom. Ça me fait penser à Code Yoko. L'épisode où il y a tous les rats qui attaquent les gens. Putain, le mec, il fait des références à Code Yoko, s'il te plaît. Bon, on va tout récupérer. On a plein de sous. Profitons-en. Je ne dois pas les économiser pour un truc. Non, je ne crois pas. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, ici. Alors, ici, déjà, quand on ouvre, je crois qu'il y en a... J'ai pas eu le temps. Il y a des muettes. Et en fait, quand on pose un petit Starchos par terre, il y a des animaux qui vont venir. Et boum, on a pris en photo un Starchos. Voilà. Best photo. Mais en fait, c'est des petits insectes moches. Bon, on prend le Starchos en photo, ça valide le truc. Donc, on ne va pas s'en plaindre. C'est quoi cet endroit, là ? Ah non, ça, c'est la fin. Enfin, c'est pour revenir, c'est un raccourci, je crois. Non, non. Descends. Alors, on va passer par là, nous. C'est par là que ça nous... C'est cet endroit-là qui nous intéresse. Cube à Nutril. Ok. Donc là, il n'y a plus d'animaux. Sûr. Et en perles, il en reste une, il me semble. Et voilà, il en reste une. C'est celle... C'est celle... Enfin, non. Il en reste deux en théorie. Mais ça, vous ne le savez pas encore. C'est bizarre. J'y vais ! Vous croyez qu'il va me voir ? Ouh, le beau gosse ! Ouh, le beau gosse ! Faut m'appeler Dieu, maintenant ! On les avait pris, eux, ces petits crabes ? On les avait pris. Oui, donc je disais... Qu'est-ce que je disais ? D'accord. C'était déjà mémorisé. On ne sent pas les couilles ! Les couilles ! Très français. Bon. Il se passe quoi, là ? Pourquoi ? Ah mais non, putain, je suis con. C'est pas ça qu'il faut faire. Bon. Là, il y a les bottes de Paige. Génial. Moi, je ne veux pas les bottes. Je ne veux pas les bottes. Je disais que je ne voulais pas les bottes. Putain ! Pour le StarCost d'abord ! Les chaussures de Paige. Où est-ce qu'ils t'ont emmené ? Dans ton cul. Alors, vous voyez... Vous voyez les petites bottes de Paige ? Alors, la première fois que j'ai fait le jeu, la toute première fois, toute première, c'était pas en vidéo, la toute première que j'ai fait le jeu. J'ai cherché après cette zone-là, enfin, pas cette zone-là, après les abattoirs, j'ai cherché pendant des heures, des heures, des heures, des heures, un truc. Et en fait, il fallait juste faire ça. Et là, on avait les codes de deux emplacements pour finir le jeu, enfin, pour continuer le jeu. Je vous avoue que j'étais un peu... j'avais eu un peu les boules. J'étais un petit peu dégoûté. Là, nous avons un petit CD très joyeux aussi, hein. Enfin, je crois que c'est celui-là. Caméra, tu mets un... oui, c'est celui-là. Bon, maintenant, normalement, on va avoir le truc. Oui, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, la technique, c'est qu'on... voilà, hop, celui-là, il est cassé. Et on cache le deuxième, hop, voilà. Ah non, celui-là, on l'envoie... Il se dit bien ce qui fait le jeu. Voilà, on l'envoie là, il va exploser. Et il nous ouvre le chemin, parfait. Et celui-là, on va l'envoyer là-bas, parce que là-bas, il y a des petits trucs à récupérer, dont un CD, je crois. Par contre, l'autre truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il explose avant. Enfin, si, il peut exploser, je suis mon pote. Hop, voilà. Tout en délicatesse avec Chad. Local informatique. Alors, je crois qu'on a quelques trucs intéressants à récupérer. Déjà, il y a un CD, et puis il y a des... Il y a des StarCross et tout. Voilà, déjà, il y a le CD là. Et ce CD, quand tu n'as pas fait le jeu, quand c'est la première fois que tu fais le jeu, il est très, très intéressant. Et non, il n'y a pas de StarCross. Bon, du coup, on va commencer par la caméra de surveillance, parce que c'est le plus rapide. Vous allez voir, c'est génial. Je n'ai pas vu la combinaison. Vous voyez, on a vu Page dans un tonneau de machin là. C'est très gay. C'est très gay. Je crois qu'on va même avoir une cinématique. Non, non, pas du tout. Et nous avons la base donnée des armées hyliennes. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que je vous dis, quand on ne connaît pas le jeu, ça peut être très utile pour savoir comment les détruire. Alors, Opus 23, DVD, détection et défense. Nous avons l'armée régulière. Équipement, armure laser profil, casque par France, ressources organisées, voilà. Nous avons les sections alpha, unités d'élite. Équipement, armure laser proof. C'est ma mère. Je ne sais pas comment on dit ça. Autonomie respiratoire, tension faiblesse sur les avoir dorsales. C'est ce que Double H nous a dit. Je ne sais pas sauter un truc, non. Nous avons les barrières électriques. 380V, DVD, détection et défense. Générateur autonome et amobile pour blocage. Pour blocage. Des accès de taille réduite. J'ai un peu du mal à lire. Unité cyclo, peut même 35. Ça, c'est ce qu'on vient de tuer. Attention, maintenir éloigné des champs électriques. Parce que ça explose. Non, je lis que les faiblesses. Unité de transport, XB 24. C'est ce qu'ils font. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Surveillance, transport. Et vulnérables en phase incandescente. Donc eux, ils n'aiment pas la chaleur. Les mythes défensives. Protection des accès aquatiques. Ils ne disent pas comment le détruire, mais moi je sais. Robots de surveillance. Sécurité d'un périmètre. Tirs offensifs. Attention, faiblesse sur les bons modes de propulsion. Dois laser. Laser offensif. Force 5. Tire en aveugle. Aveuglement. Je ne sais pas quoi. Tire en aveugle. Lanceur de torpille. Torpille à tête chercheuse. Coefficient d'inertie. 8. Alors, c'est avec ça qu'on détruit ces petites merdes là. Enfin, il me semble. Bon là, il y a un caisson isobar. On s'en fout. Alors ça. Détection de suivi intrus. Laser offensif. Force 5. Force 5, c'est énorme. Je ne sais plus c'est combien le maximum qu'on a connu jusque là. Mais j'en sais un tremblement de terre. Force 5, ça fait très mal au cul. Et en gros, ça, ça nous one shot. Et on ne peut pas l'esquiver non plus. Alors, activable, désactivable au cas d'alarme. Inoffensive et inopérance sur les armures militaires. Ça, c'est bon à savoir. Inoffensive et inopérance sur les armures militaires. Pareil. Circuit radicale de zone activation sur autorisation radio. D'accord. Ça, je crois que ça nous envoie des torpilles si on se fait repérer. Bah ça, pareil. Surveillance de périmètre, connexion radio avec lanceur de torpilles. En gros, ça et ça, c'est la même chose. Sauf que celui-là, ça envoie des torpilles d'autre part. Alors que là, ça envoie des torpilles du truc. Voilà. Je vais faire un peu le regroupement de toutes ces petites machines intéressantes. Donc on va pouvoir continuer. Donc là, on connait toutes les faiblesses. On sait comment tout seuls, tout gérer, machin. En fait, on sait pas forcément tout, mais on sait pas mal de choses. Du coup, on va continuer un petit peu. Puisque là, je vois qu'on est à 17 minutes. Bon, vous êtes peut-être un peu moins parce que j'ai enregistrement et j'ai fait tout mon bordel pour pouvoir synchroniser le son de ma voix et le son du jeu. Voilà. Alors, la 4 carrée, nous ne l'avons pas. Du coup, il va falloir passer par ici. J'attends rien. Non, il n'y a rien. Hop. On va même pas le tuer parce que nous, on est gentil. Il y a des rats. Il y a des rats. Il y a des rats. C'est pas une bonne idée. T'apprenches pas des rats. Hop. On va laisser faire son petit aller-retour là. Voilà. On va monter. Voilà. Faites votre petit tour tranquillement. J'étais pas censé me faire repérer mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, trop de skills. La musique s'est arrêtée tellement elle était sous pression en fait. Alors, ici on va essayer aussi d'y aller en mode discret. J'ai jamais réussi je vous le dis. A chaque fois je me faisais repérer. Ouais. J'ai juste capté qu'il y avait une caisse ici qui nous permettait de nous cacher. Champion. Mais genre c'était aussi simple. Oh mais moi je me faisais chier à tous les buter en discret quoi. Oh mais je comprends mieux. Mais c'est dix fois plus simple. Oh le con. Ah. Ah. Nous avons ici le petit endroit qui est bugué. Je m'en suis souvenu. Je viens de m'en souvenir en fait. On va sauvegarder ici. Hop. Oui je sauvegarde parce que j'ai pas envie de me retaper tout ce qu'on vient de faire. Parce que vous allez voir ça m'a vraiment planté. Genre je vais tomber dans le vide et je pourrais plus quitter la partie. Je pourrais plus rien faire. Ça me tue même pas. Bon est-ce que ça va nous arriver je ne sais pas. J'espère pas parce que ça m'évitera de relancer l'enregistrement et tout le bordel. Hop. Donc on va essayer d'y aller doucement du coup. Bonjour. Oh ça a pas bugué. Sauvé. 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 Vous avez vu on a vu un section alpha sans son casque. ou sans sa photo je sais pas ce que j'ai dit. Sans son casque et du coup on va pouvoir se cacher déjà. Hop. Et du coup il va falloir le prendre en photo. sauf qu'on n'était pas on pouvait pas le prendre en photo d'ici parce qu'il était mal positionné. Putain je m'en prie j'avais oublié. Bon passé mais je l'ai pas fait. Je crois que c'est Iris. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez vu les sections alpha ? Regardez leur tête ils ne sont plus humains. Ils sont contrôlés par les domes. Il faut absolument que tout le monde sache ça. Envoyez vite une photo au réseau Iris. Je continue à chercher une issue. Ok. Et boum ! Publis. Bravo Shoni. On publie. Je transmets aussi au gouverneur. Elle acceptera certainement de t'aider à nouveau. Cool. Bon. On va bien finir par se retrouver. Au revoir monsieur Osiris. Par contre là ça va être un peu plus dur d'y aller en discretos. Quoique. Non non easy. Facile. Vous allez voir moi je suis un pro de la discrétion. Pour l'instant on n'a pas tué un seul à section alpha hein. Enfin. Si. On aurait pu en tuer quelques deux à un moment. Et j'en ai tué deux à un moment mais... On s'est bien débrouillé je trouve. Hop. Ça c'est fait. Dans ta gueule. Bitches. Wow. Pas des ceux de la mort comme ça Jade. T'es fou. T'es fou. T'es folle. Très. Ouh. Je croyais qu'il y en avait deux. C'est pour ça que j'ai hésité à y aller. Au final il y en avait qu'un. Discrétion discrétion. Vous voyez comment on gère là? Ah par contre là ça va être extrêmement dur. J'ai jamais réussi. Comme l'autre là. Mais l'autre c'était simple. Alors celui là c'est dur. C'est dur. donc ce que vous voyez c'est une petite clé carré la petite clé carré elle est quasiment au milieu des sections alpha du coup ça va être un bordel pour la récupérer très gros bordel parce que si je passais par là je faisais ça voilà le temps que lui il passe c'est pas très fuite fuite récupère la clé vite 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 épêche toi jade on se recache on attend que lui il se retourne en fait moi je suivais l'autre pour essayer de le pour faire le tour alors je pouvais aller tout droit ça marchait tout aussi bien je suis un crétin pourquoi je réfléchissais pas avant franchement franchement c'est bon je suis allé en mode discret je suis en mode discrétion aujourd'hui spilter sale bon alors du coup maintenant on va pouvoir appuyer ici et où est ce que ça nous mène vérification rayon x je sais plus où on est là ah on est là ah d'accord on va sauvegarder encore fait à chaque fois qu'il y a une bande je sauvegarde comme ça je suis sûr de pas me retaper toute la zone si jamais il y a un plantage quoi que ce soit c'est beaucoup mieux comme ça je trouve oui je m'étire oui il est 10 heures du matin je suis fatigué 11 heures pardon je suis fatigué c'est bon jour de repos j'en profite alors bon maintenant qu'on a la clé carré on va pouvoir passer par là parce que sans la clé carré on n'aurait pas pu passer c'est bon on n'aurait pas pu passer là-bas non plus c'est logique attention on va pas le tuer on va essayer d'y aller discrètement aussi mais je sais pas si ça va marcher parce que on va faire un peu de bruit on est obligé de faire du bruit étage supérieur ok je vois où vous êtes on lance le programme de décryptage ok je crois qu'on tient w6 b7 ferme ta gueule merci au papa la violence w6 b7 valide beau gosse regardez la porte va faire du bruit alors cette cinématique là je ne la connaissais pas je savais pas car en fait c'est à chaque fois moi je butais le garde je prenais pas le risque et je ne faisais pas comme je voulais mais là si on le tue pas il y a une petite cinématique toute petite cinématique bonus mais du coup on a pu attendez je finis paris on a pu découvrir enfin j'ai pu découvrir un truc en plus c'est cool on se trouve dans la zone on avait vu de là haut là attendez c'était d'où où est ce que c'était c'était là bas ici là on était ici tout au début là et maintenant on est dans la zone et regardez si on regarde là bas coucou et là il y a page à toutes les patrouilles activez l'embarquement le cochon est bien réceptionné il devrait arriver l'incident est clos excellence mes troupes d'élite ont localisé et neutralisé tous les autres je crois qu'il est mort genre parce qu'il a tiré sa boule mais la boule est quand même restée dans son oeil enfin c'est bizarre destination les abattoirs je trouve que ce boss est très très original je sais pas ce que vous en pensez donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire on ne peut rien faire on peut juste un peu taper dans ses jambes comme ça va bien c'est bon ça sert pas trop à grand ça lui il s'éclate quand il est derrière ton dos lui il est prêt direct au combat au moins boom et là on fait tiche tiche on recommence allez très grave boum encore une fois merci nous basse le plus nul au monde encore c'est pas mal il est pas très dur on est d'accord il est pas très dur on est d'accord il est pas très dur on est d'accord il est pas très dur comme par hasard comme par hasard et hop une perle en plus hop ça s'attombe hop hop on est d'accord hop hop comme paris il est d'accord à l'un Ne t'inquiète pas. Bon du coup on change de coéquipier, maintenant ça va être double hache. Tentative d'action terroriste du réseau Iris à la fabrique municipale de Nutril. Grâce à l'intervention des sections Alpha, la chaîne de production a heureusement pu être sauvée et une partie du gang écrouée. D'accord. Bon. C'est ma chaise qui grince depuis tout à l'heure ? Bonne question. Hop, ça nous fait une petite perle en plus. Il nous manque une perle, je ne sais pas laquelle c'est. Mais là c'est le seul chemin. Crutinous. Il nous manque une perle, je pense que c'est une perle qu'on aurait pu avoir au début que j'ai oublié. Tiens, allume-moi ça. On va attendre qu'il arrive. Et on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Puisqu'il va y avoir quelques trucs qui va se passer. Et ces quelques trucs, bah... Je pourrais pas m'arrêter avant au moins une dizaine de minutes, je pense, ou 5-10 minutes à peu près. Oui, j'aimerais y tirer encore une fois. Parce que je suis fatigué. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. On a vachement bien avancé. Plus que je pensais qu'on avancerait. Je parle très français. Je pensais qu'on serait même pas arrivés jusqu'au boss. Mais bon, on a réussi. C'est cool. Prochain épisode, on... Vous verrez. Voilà, je vous spoil pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à mettre un commentaire. Si vous voulez que je fasse des épisodes plus longs ou moins longs ou ce que vous voulez. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !